Musique Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle news sur W2K16 Donc avec un nouveau clip vidéo qui a été balancé sur la chaîne de W2K Dave On commence à avoir l'habitude un peu, toi même tu sais Donc ces temps-ci ils nous balancent enfin pour eux, nous c'est à 3h, 2h, 3h du mat' Mais on a à chaque fois un nouveau clip, donc c'est tous les jours de la semaine Donc cette fois j'attendrai le samedi pour faire une vidéo récapitative de tous les clips Et le lundi il y aura donc les screenshots, nouvel André et nouveaux personnages ajoutés au jeu On verra ce qu'il nous proposera donc pour la prochaine vidéo Donc là on va parler donc de Haku, qui sera donc, on a donc un gameplay in-ring Que vous êtes en train de voir actuellement Alors je me suis un peu renseigné sur Haku, grâce à un abonné j'ai pu savoir que c'était en fait Le papa de Roman Reigns Donc on pourra faire des gameplays tu vois de famille, des équipes de famille Donc dans ce gameplay il y a plusieurs choses intéressantes à retenir C'est que déjà c'est pas réaliste Parce qu'on a Michael Cole et JBL qui commentent Alors que c'est complètement faux Et qu'à l'époque c'était pas lui qui commentait Mais bon, ça on s'en bat un peu les couilles On peut voir donc l'arène Roy's War Qui est donc vraiment bien ressemblante de celle de l'époque Donc on a premier aperçu de la tenue de Haku Qui était donc sa réelle tenue J'ai regardé quelques matchs sur YouTube de Haku Et donc c'était sa toute dernière tenue quand il a catché Lors du Smackdown Dans les Smackdown 2000-2001 Ensuite Mankind aussi C'est une des tenues les plus claires qu'il a C'est plus la tenue sombre qu'il avait Et donc pour ceux qui demandent Qu'est-ce qu'il est en train de faire Donc on aura un finisher de Haku Qui s'appelle Donc laissez-moi retrouver nom Le Asian's Pack Donc c'est un étranglement A la base c'est un étranglement que tu Ensuite c'est un peu Vous voyez le coup spécial de Kane Où il met la main sur le visage Pour un peu l'étouffer Là c'est pareil, il l'étrangle Mais en fait à la base Ensuite il le met au sol L'arbitre peut compter 1, 2, 3 Puisque ça envoie son adversaire dans les vapes On peut aussi voir un peu Le système de soumission Comment il marche Qui a l'air assez simple à utiliser Donc pour ceux qui disent Oh non je ne vais pas réussir à faire des soumissions Il est assez simple Parce que si vous touchez quelquefois La barre adverse Vous gagnez ici la Ça risque d'être quand même assez cheaté Vous voyez Si vous restez trop longtemps dans la zone La zone, le rond rouge Se remplit Et plus il se rapproche Plus il est plein Plus vous êtes sûr de soumettre vos adversaires Donc il sera possible peut-être De faire des soumissions dès le début de match Donc faire du mode cheat Tu vois Faire abandonner dès le début Ça peut être assez intéressant Ce système de soumission Mais en tout cas Vous savez qu'il aura donc ce finisher Donc le finisher qu'il utilisait Le plus souvent Au passage il est très très bien fait Et à coup sa tenue ressemblait à ça Et j'ai hâte de voir comment La suite Pour les autres superstars En tout cas j'espère que cette vidéo news Vous aura plu N'oubliez pas de laisser un j'aime Un commentaire Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se dit à la prochaine And peace Sous-titrage ST' 501